Comme chaque année, on bloque à 400 coureurs la course, donc 150 sur le 7 km et 250 sur le 11 km. Parce qu'il y a un peu plus de participants de la course, c'est un esprit village, donc ce n'est pas une course compétition, même s'il y a des gens qui arrivent, et donc généralement ceux qui gagnent sont à peu près toujours les mêmes, ils sont connus dans la région parce qu'ils font de la performance, mais sinon c'est vraiment une course pour tout le monde, pour inciter les gens à faire du sport et venir profiter du village et découvrir un peu les rues. C'est pour ça qu'on essaye de récompenser tout le monde, le plus de catégories, le plus de personnes possibles, faire le plaisir à tout le monde, il y a un cadeau pour tout le monde et surtout un grand ravitaillement, un grand buffet campagnard à l'arrivée. C'est sûr qu'ils reviennent et reviennent, puisqu'on a beaucoup de coureurs qui sont des fidèles maintenant, parce qu'ils retrouvent là d'abord un magnifique paysage, puisqu'ils courent, comme on le dit, et dans les peines de la forêt communale, et ensuite au milieu du vignoble, ce qui est évidemment assez exceptionnel. Et ça se passe évidemment avec un très bon esprit, c'est animé par la plupart des conseillers municipaux, deux fois de plus, qui sont à la tâche, avec un grand nombre de cadirés et de voisins qui viennent prêter l'effort pour assurer la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !